Dernière nouvelle des mondes perdus. Voilà, on est fini. J'ai même peur. Pourtant, je cacanais du cahier. Dernière nouvelle des mondes perdus et autres contrées oubliées. Quatrième partie. Ironie sucrée. Oh là, oh là, mais qu'est-ce que c'est que cette flopée de tétragramme tout torsadée en octaèdre m'irriginaire ? Je vois. Je vois surtout que je suis en train de rêver et attabler que je suis à mon bureau de travail et potassant un vieux grimoire de sémiologie antique. Je sais ce que j'y cherche. Je sais ce que j'y cherche fébrilement. Cette précieuse formule du feu secret qui a le pouvoir d'embraser tous les pianos mécaniques de nos âmes lyriques. Mais voilà-t-il pas que, tapis derrière la porte noire, j'entends tous les villes rameneurs de lune piafées d'impatience, espérant perfidement profiter d'une déclivité ultramarine à la tombée du jour, et pour contrer cette menace qui émine, j'appelle illico mon vieux copain canasta-kid. Mais contre toute attente, je le sens hésitant, voire même réticent. Lui que je percevais comme mon seul défenseur putatif, il terciverse, doit consulter son bras droit-bras basse, fait de vagues allusions au manuel du guerrier de la lumière, mentionnant au passage toute la souveraineté du vide. Il a même le culot de me citer par-devers mes comptes au fil de l'eau. Bon, j'ai compris, rien à faire. On se débrouille tout seul, et c'est tel un voyageur imprudent que je m'embarque pour Andromède, à bord du Normandie, qui doit appareiller à 22 heures. Il est à 19h44, ce qui me laisse amplement le temps de contre-vérifier mentalement toute la liste des petites mécaniques du renoncement. Et c'est sur l'ère du Magical Mystery Tour que j'en profite pour cueillir en passant toute une pleine brouettée d'étoiles bleues de cobalt. Mieux vaut prévoir le coup, me dis-je, car la route sera longue, je le sens. Toujours est-il que sans trop m'en rendre compte, je m'engage imperceptiblement, et ce, en pleine nuit, dans le redoutable passage des sombres dérives gluantes qui mène aux abjects désirs de crapules poussées et où gargouillent tant d'âmes carnatières et où tout ne se conjugue qu'à l'imparfait du présent. C'est bon ? Je continue. Voilà qui me fait une belle chance, moi qui lanterne au sodium en main tel un diogène des Tangris. Je m'étais mis en chasse d'être rare. Voilà que je ne croise que de superbes avatars propulsés par le grand rêve américain. Voyez-le, défilé. Auréolé d'une gloire tout à fait factice. Marilyn Monroe, Clark Gable, Ava Garner, Humphrey Bogart, John Wayne, et combien d'autres, à l'infini ? Quelle immense petitesse ! Et c'est bien contre mon gré que je me vois protagoniste fragile, voire impuissant dans cette burlesque équipée du marquis de Kilder. Et pourquoi toute cette tristesse en rafales amères de tambours dissonants, alors que je m'approche de la pagode des jours sans fin, égarée quelque part dans les neiges mauves de Neptune ? Voilà encore une de ces tocades irrévérencieuses, émanant de toutes ces petites ironies sucrées de la vie, me dis-je quelque peu désabusée. Mais alors, on vit une époque formidablement palpitante. Voilà, fallait que je le dise pour me requinquer un peu. C'est à ce moment que je me mets à observer quelques badauds, fascinés qu'ils étaient, et dans un silence absolu par un match époustouflant du boulin grain. Humphrey Bogart, qui s'annonce d'un intérêt fort relatif, et je m'approche de ce silence, alors qu'au-delà du promontoire jouxtant l'air de jeu toute verdoyante, un essaim de noir ch'touka fonce droit sur nous en plongée vertigineuse. Et c'est dans cette astridance suraiguë, et pressentant l'urgence de la situation, que tel le hollandais volant, je m'engouffre dans la trajectoire parabolique de l'oubli, et ainsi échappe à ce funeste moment de Gothard d'âme rouge. Je m'envoie là. Il y avait là comme une fatalité, comment dire, comme une sorte de malédiction des rois qui planait dans l'air. Ce qui faussait drôlement ma perception par devers l'essence même de la grâce. Éviter à tout prix d'avoir les ailes broyées, me dis-je, avec une petite pointe d'angoisse, car je les voyais bien s'avancer du coin de l'œil, les semeurs douagants et tout leur si sinistroïde. Or, je percevais faiblement, comment dire, comme un allaitement chamanique, une espèce de souffle tout en chuchotement, très furtif, aux échos lointains d'engrisaillement, sensation d'enlisement crispant, bruisement corrosif, aux oscillations très diffuses, voire envoûtantes. Ciel, c'est la muse tragique, me dis-je, aussi connue sous l'appellation redoutable de BMW, Black Magic Woman. Et c'est là, exactement là, que je la vois, la petite dame au pourpoint vert. Voilà peut-être ma chance d'échapper à tout ce conformisme rugissant et toute cette insistance entêtée dans la laideur lourde et oppressante. Peut-être pourrais-je même renouer avec la première alliance par-devers les mercenaires de la beauté. Mais pour ce faire, il faut être du bon côté des choses, d'autant plus que tous les gardiens de l'horizon, depuis qu'ils ont fait main basse sur l'ordinateur quantique, n'ont de cesse de répandre plein de désordres disruptifs, en ligne de force, aux jeux d'ombre fallacieux et plein de langueurs géométriquement instables, source inépuisable d'énergie sombre pour les funestes fossoyeurs de lune. Heureusement, il y a longtemps que j'ai quitté tous les souterrains glauques de l'envie et que je me porte toujours spontanément à la défense de l'infini. C'est ainsi que j'apprends la fin tragique du grand duc de Kilder et que s'élève au cœur de la nuit un chant funèbre d'une tristesse inouïe. Remontant-moi, le doux souvenir de l'époque où j'ai fréquenté assidûment la jolie fabrique des illusions, toutes cerclées de superbes bosquets de pivoines affriolantes et de zinia aux parfums si légers. Où étaient-ce des azalées? Enfin, bref, qu'importe. Et c'est plongé au cœur d'une mélancolie aux accents bleus de Prusse que j'ai convoqué l'écho, mes muse orphelines. Et voilà, Erato, elle-même, qui s'approche, arborant son plus bel affiquet en forme de plume d'or, toute séméante et toute esbouriffée, et qui me conseille de sa voix la plus suave, de me mettre à l'écoute des Winterreis de Schubert. Pour poursuivre la rédaction de mes contes pour Soir d'hiver. Mais, 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 que faire de tous ces crétins, lui dis-je quelque peu désespéré? Tout se paye, me dit-elle, à chacun sa façon de courir à sa perte. Et sur ce dernier échange, je gagne mes emblavures kildériennes, qui, bizarrement, me rappellent à mains égards Tortilla Flat. Et c'est en tant que Jean de la Lune, grand sybarite sous le regard de l'Éternel, que j'en profite pour me glisser dans une profonde léthargie pétrifiante, « like a rolling stone », dis-je, et qui m'amène à songer à Justine, celle du divin marquis, et un hôtel-là aussi branquignolesque dans ses enchevêtrements proliférants et miragineux. Et je pense au lac à la pluie, et qui me rappellera toujours fatalement le grand lac de l'Ours, où d'ineffables sortilèges avaient ébloui mes nuits fauves de jeunes guerriers. Peut-être y aurait-il lieu que je m'ermétise un temps dans la maison près du marais, ne serait-ce que pour faire taire cette colossale plaisanterie que constitue l'expansion incroyable de l'empire médiatique dans nos vies ? En profiter aussi pour mettre à date mon journal d'exil, et par devers la lente stratification des jours, est-elle une langouste languide à l'émestaller tranquillement tout en haut de mon escarpement, directement sur la ligne d'univers, avec droit devant moi toute la beauté transcendante de la voie lactée, et de là, patiemment, me constituer jour après jour mon encyclopédie des étoiles, et développer encore en l'air l'art extrêmement subtil et difficile de l'indifférence ? Et puis, après, advienne que pourra à chacun sa mythologie, à chacun ses sortilèges, et quand le rideau tombera, puisque personne ne sortira vivant d'ici, que restera-t-il derrière nous ? Comment ça, j'ai oublié d'être en voix ? Il t'a dit ça ? Ah, je l'avais amenité, puis je l'aurais enlevé. Sais-tu pourquoi ? Parce que j'ai détesté ce plan-là. Elle dit tout. C'est ça, je pense. C'est ça que j'ai pensé, un pas dit tout. J'ai pas retenu que c'était la plus belle fille des années 40. Ah, c'est vrai. Elle est belle femme, c'était beau, c'était... Il aurait dû parler de la nature avant que j'ai vu, c'était... Juste au bout de l'oeil. Ah, bon. Ah, bon. Ah, bon. Ah, bon, c'est-à-dire que c'est-à-dire comme c'est-à-dire. Ah, bon. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501